Le port de la Cotinière, au nord de l'île d'Oléron. Il y a un an, Jordan et sa femme Charline ont fêté un heureux événement, l'arrivée de Louise, une adorable petite fille. Je suis curieuse, moi. Toute la famille devait être comblée, mais ce bonheur est entaché d'un drame. Lysiane, la mère de Jordan, a mystérieusement disparu, deux jours seulement avant la naissance de sa petite fille. Depuis un an, cette boulangère de 55 ans n'a pu donner aucun signe de vie. Parce qu'elle me manque beaucoup quand. Avec mon père, ça nous arrive d'aller chercher, d'aller voir, mais on sait pas, on sait pas où chercher, on sait pas, on sait pas. Que s'est-il passé ? Pourquoi la boulangère de l'île a-t-elle mystérieusement disparu ? Depuis l'annonce de la nouvelle, une vague d'effroi s'est abattue sur la petite île de Charente-Maritime. Il faut dire qu'ici, Lysiane Freyne n'est pas n'importe qui. Débarquée sur l'île dans les années 90, la Charentaise a la réputation d'être une femme courageuse, le coeur sur la main. Elle a travaillé beaucoup, énormément, oui, oui, oui. Elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup faire du sport, c'était impressionnant, oui. Oui, 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 elle faisait énormément de sport. On la voit ici avec le chapeau blanc. Nous sommes en avril 2014. Lysiane participe à une opération caritative pour soutenir un habitant de l'île atteint d'une maladie rare. Mère de deux enfants, Lysiane a longtemps tenu avec son mari un restaurant réputé du front de mer. Mais après son divorce, elle doit se résoudre à trouver un nouvel emploi. Elle accepte un job de saisonnière pour vendre du pain sur le marché de la Bré-les-Bains. Son patron se souvient qu'elle semblait très épanouie. Elle a très bon contact avec les clients et en plus, elle nous avait fait un petit mot fin de saison, comme qu'elle avait passé une super saison avec nous et qu'elle était prête à recommencer. Mais surtout, selon ses proches, la future grand-mère attendait avec impatience la naissance de sa petite fille. Elle venait tous les deux jours, elle était contente de voir la petite arriver. Une semaine avant sa disparition, elle avait été à chercher un cosy, le cosy était dans la voiture. Enfin voilà, elle était super contente, quoi. De la vie de tous, l'Isiane croquait la vie à pleines dents, jusqu'à ce qu'elle se volatilise soudainement. Ce 13 octobre 2015, c'est Dominique Saubois, son patron, qui va signaler la disparition de son employé modèle. Le mardi, être embauché à 7h moins le quart, comme d'habitude, elle passait au fournil, chercher la voiture avec la marchandise. Et quand je me suis descendu habiteur au fournil, mon emploi m'a dit que Xavier est parti ouvrir à la place de l'Isiane, parce que l'Isiane n'a pas embauché. Qu'elle ne soit pas là sans prévenir, c'était impossible, quoi. C'était pas du tout son style, quoi. Dominique se précipite chez l'Isiane, où elle vit seule. Ça répondait pas. Quand j'ai voulu taper dans la porte, la porte s'est ouverte. Donc je suis rentré, j'ai visité toutes les pièces, j'ai regardé partout. Mais aucune trace de la mère de famille. Pas de signe de cambriolage, de lutte ? Non, 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 à part cette porte qui était ouverte, le reste, c'était clean, quoi. Dominique prévient aussitôt les proches de l'Isiane. Sur place, Jordan comprend immédiatement qu'il est arrivé quelque chose. Je me suis inquiété parce que voir les deux voitures ici et puis ma mère n'étant pas dans la maison. On a appelé, j'ai appelé sur son téléphone, le porte à Bétain. Je suis tombé directement sur sa messagerie et puis pas de maman, quoi. Jordan alerte immédiatement les gendarmes. Un appel à témoins est lancé. Des dizaines de militaires passent les alentours au peigne fin. Les plans d'eau sont sondés. Mais rien n'y fait. L'Isiane est introuvable. Où est passée la boulangère ? Pour les gendarmes, il y a un témoin privilégié qui peut peut-être leur apporter une réponse. Car apparemment, depuis le début de l'été, sa nouvelle vie, l'Isiane l'imaginait avec un homme. Son nom, Guylain Fricot, 63 ans. Ancien boxeur, l'homme s'est reconverti dans la vente de livres d'occasion. Au marché de la Bré-les-Bains, tout le monde connaît le bouquiniste installé juste en face du stand de l'Isiane. Un camarade de marché que j'appréciais bien, qui était gentil, quelqu'un d'amical, plutôt quelqu'un qui... Voilà, mais même quelqu'un qui était derrière son stand, qui vendait ses livres, qui... Quelqu'un du marché, quoi, qui... Voilà. Connu parce que, déjà, belle bête, il se remarque, quoi. Bon, après, j'ai jamais eu de soucis avec lui, mais oui, il faut en gueule. Quand elle avait quelque chose à dire, il le disait, quoi. Un franc parlé qui aurait séduit l'Isiane. Guylain Fricot avait d'ailleurs avoué à sa belle-fille qu'il entretenait une relation avec la boulangère. Il m'avait appelé en juillet pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Donc, apparemment, c'est elle qui est allée vers lui. Et donc, j'étais très contente pour lui, forcément. Et puis, bah, voilà, il avait l'air heureux, ça avait l'air d'aller bien. Auditionné par les gendarmes, Le compagnon semble découvrir sa disparition. Comme l'explique son avocat. Nous sommes dans une situation où on ne vit pas ensemble. Où chacun est chez soi et où on se voit le week-end, parfois en semaine. C'est pas ce qui se passe. Seulement à peine sorti de la gendarmerie, l'homme aurait tenté de disparaître des écrans radars. Guylain Fricot coupe son téléphone et quitte l'île à bord de son fourgon. Puis il le vend dans ce petit garage charanté à plus de 100 km d'Oléron. Ici, on se souvient bien du passage du bouquiniste. C'est mon mécano qui l'avait reçu. Il le sentait énervé un petit peu. Il paraissait quand même pressé de s'en supparer. Guylain Fricot aurait-il quelque chose à se reprocher ? Pendant 10 jours, le commerçant reste introuvable. Il ressurgit brusquement en région parisienne et entre en contact avec sa belle-fille. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il était à Étampes. Est-ce que je pouvais venir le chercher ? Donc moi, je lui ai dit non. Et donc, je lui ai dit qu'on avait eu les gendarmes. Et il m'a dit, ah bah oui, et il a raccroché. Quand il vous a appelé, vous avez eu le sentiment qu'il était en cavale, il était en fuite ? C'est ce que j'en ai déduit, forcément. Apparemment, Guylain Fricot cherche à tout prix un endroit pour se cacher. Il se réfugie chez un ami dans un camp de gens du voyage isolé à 100 km de Paris. Les gendarmes finissent par le localiser dans cette maison et l'interpellent. Pourquoi Guylain Fricot s'est-il enfui le jour de la disparition de Lysiane ? Pour maître Dominguez, son avocat, le bouquiniste aurait eu peur d'être accusé à tort. C'est vrai que quand il va être entendu, là, monsieur Fricot, on va lui faire peur, quand même, en lui indiquant qu'effectivement, voilà, s'il sait quelque chose, il faut qu'il le dise parce que c'est le compagnon et qu'il n'est pas normal qu'il ne sache pas où aller. Donc là, il rentre dans un stress. On lui demande de rester à disposition. Il dit lui-même qu'il a un coup de panique. Et là, il s'est enfui. Selon son avocat, Guylain Fricot n'a pas cherché à semer les gendarmes en se débarrassant de son fourgon. Je ne sais pas que c'est un peu troublant de vouloir se séparer de ce véhicule ? Si vous n'avez pas de liquidité et que vous disparaissez, à un moment donné, je pense que vous cherchez à en avoir. Au tribunal de La Rochelle, Guylain Fricot clame son innocence. Mais le juge d'instruction n'est pas convaincu. L'homme est mis en examen pour enlèvement et meurtre. Il est placé en détention provisoire. Guylain Fricot aurait-il eu une raison d'enlever et de tuer Lysiane ? Selon ses proches, en réalité, Lysiane considérait cette relation comme une aventure sans lendemain. En aucun cas, elle nous l'a présentée, même comme un ami, comme rien du tout. Elle ne m'a même pas dit qu'il s'appelle un tel. On ne savait pas son nom. C'est les gendarmes qui m'ont dit son nom et son prénom. Sinon, je ne savais pas. Elle ne m'a jamais dit que c'était son ami, son petit ami, qu'ils étaient en relation ensemble. Peu de temps avant sa disparition, la boulangère s'était confiée à Dominique, sa meilleure amie, que nous avons pu joindre au téléphone. Lysiane lui avait avoué qu'elle souhaitait quitter le bouquiniste. Ce n'était pas une relation qui allait perdurer dans le temps. C'était une rencontre comme on peut le faire un été, puis voilà. On me dit que cette relation est toujours que ça ne me convient pas. Elle était déterminée à arrêter. Elle disait qu'il ne l'acceptait pas. Que ça se passait mal dans le sens où il ne l'acceptait pas. Guylain Fricot n'aurait-il pas supporté la séparation ? L'ancien boxeur aurait-il pu la tuer au cours d'une dispute qui aurait mal tourné ? Pour la belle-fille du suspect, cette hypothèse est absurde. C'est quelqu'un d'un petit peu bourru. Si dans la rue, il a une altercation importante, oui, je pense qu'effectivement, il joue des points. Après, bousculer une femme, non. Moi, je suis certaine qu'il est vraiment innocent. Il n'a pas pu faire de mal à cette femme. Alors ça, je le crois dur comme fer. Mais les enquêteurs vont faire une découverte inquiétante. Le suspect vivait dans ce mobilhome, non loin de chez Lysiane. A l'intérieur, les gendarmes retrouvent des taches de sang. Les analyses ADN révèlent qu'il s'agit bien de celui de Lysiane. Selon le parquet de la Rochelle, ces traces constituent des éléments matériels accablants. Mais pour l'avocat de l'accusé, elle ne modifie en rien sa position dans cette affaire. Oui, il y a du sang de Lysiane, mais ce n'est pas des quantités extraordinaires. D'ailleurs, ce n'est pas une scène entre guillemets qui puisse être décrite comme étant une scène de crime. On pourrait imaginer une scène de crime, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il dit de façon certaine, c'est que c'était sa compagne et qu'il n'avait aucune raison de lui faire du mal et qu'il est innocent de ce qu'on lui reproche. Persuadé de la culpabilité du bouquiniste, pour Jordan, il y a peu de chance que sa petite Louise puisse un jour voir sa grand-mère vivante. Si les personnes savent des choses et ont vu des choses, oui, qui parlent, que je vois là, comme je dis, que je puisse retrouver ma mère, que je puisse l'enterre et lignement parce qu'elle ne méritait pas du tout ça et que je puisse expliquer aussi à ma fille ce qui s'est passé. D'ailleurs, je garde tous les articles de presse pour lui expliquer quand elle sera un petit peu plus grande ce qui s'est passé et pourquoi connaîtra jamais sa grand-mère. Ce que j'ai envie, c'est qu'il me la redonne et que je puisse l'enterrer, que je puisse aller la voir quand j'ai envie d'aller la voir et tout ça. Les gendarmes sont toujours à la recherche de la disparue de l'héron. L'instruction est en cours. Guylain Fricot attend de savoir s'il sera renvoyé ou non devant la cour d'assises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada